Il n'avait pas une minute à perdre, le temps comptait beaucoup pour lui et le temps était compté, il savait que son temps était compté. C'est un monsieur qui a disparu à l'âge de 45 ans, vous vous rendez compte ? Ce que serait devenu le Maroc si ce monsieur était encore là, s'il pouvait être parti prenant de ce devenir du Maroc. Il fallait choisir tant ce qu'elles sont, on ne fait que le pleurer de temps en temps. C'est tout. Le fleuve, la mer, les fortifications. Dans la ville natale de Benbarca, tout parle d'histoire et de violence. Les citadelles protègent de l'étranger venu de la mer. Les remparts s'élèvent contre la dissidence des tribus de l'intérieur des terres. Huit ans avant sa naissance, la France et l'Espagne s'étaient partagés le Maroc. Dans la médina de son enfance, les chasseurs d'images coloniales accompagnaient les armées venues d'Europe. La pacification des tribus, comme on disait à l'époque, était une guerre de conquête effroyable. Ceux qui pourraient le mieux la raconter figurent sur des photos qui n'auraient pas dû exister. Des villages entiers massacrés et des cercueils. La chair à canon des jeunes soldats rapatriés en métropole, sacrifiés pour la grandeur de la France. De tout cela, l'histoire a retenu la belle légende paternaliste du maréchal Lyotet, le premier résident général. Lyotet, c'est le colonialisme à visage humain, celui qui croit qu'il suffit de montrer sa force pour éviter de l'employer. Après son départ du Maroc en 1926, ce genre de subtilité sera vite oublié. Officiellement, c'est le sultan qui gouverne. Le protectorat protège le trône, contrôle l'administration et unifie le territoire. Héritier de la dynastie halawite, descendant du prophète, commandeur des croyants, le sultan est le garant des structures féodales. La France se garde bien d'y porter atteinte. La cour, les vizirs, les caïds et les pachas, ceux que les marocains désignent depuis des siècles sous le nom de marzen, le magasin, l'entrepôt du pouvoir. Les jours de fête, le sultan parcourt la Médina à cheval, le grand parasol d'Aparat au-dessus de sa tête, la garde noire des esclaves et des eunuques autour de lui. Pendant ce temps, le Maroc est soigneusement dépecé. Import-export, phosphate, exploitation minière, banque. Le Maroc n'est pas une colonie de peuplement, comme l'Algérie voisine. C'est une machine à faire du profit. Un paradis pour hommes d'affaires, à deux pas de la Médina. C'est une machine à la Père. Il a été un grand grand. 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 C'est la première fois que je suis venu de l'enfance. Pour le plus tard, c'est devenu un homme qui était une jeune fille. C'est un homme qui est devenu un homme qui avait des jeunes. Il y avait des enfants qui ont des femmes, et qui ont des femmes. Il était un homme qui était un homme qui était de la ville de la ville de la ville de l'Hara. Il a 8 ans et il a chance incroyable d'aller à l'école française. Ce privilège est réservé aux fils de notable, mais il y a des exceptions qui confirment la règle. Mehdi Benbarca est un enfant surdoué. Il rafle tous les prix d'excellence. En 44 ans de protectorat, la France n'a formé que 580 bacheliers au Maroc. S'il n'avait pas été le plus brillant d'entre eux, il n'y aurait sans doute pas eu d'affaires Benbarca. Au collège, il découvre les deux grandes passions de sa vie, les mathématiques et la politique. Dans la langue du colonisateur, il apprend aussi quelques grands principes, ceux que les Français coloniaux ont la fâcheuse manie de n'appliquer qu'à eux-mêmes. La liberté, par exemple, ou l'égalité. Dans le Maroc des années 30, ces idéaux sont incarnés par les premiers dirigeants nationalistes. C'est avec eux qu'ils commencent à militer. De grands bourgeois citadins comme Alal El Fassi, Ahmed Balafrej et Omar Benabjlil. «Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. «Bismillahirrahmanirrahim. les nationalistes sont à la fois résolument moderniste et profondément monarchiste pour affronter la puissance française il cherche l'alliance avec le palais un médecin qui monte très jeune sur le trône il sait mesurer l'écrasant rapport de force qui le sépare des généraux français il signe les décrets qu'on lui impose mais il est à l'écoute de son peuple il a besoin des nationalistes pour s'affirmer tout comme ils ont besoin de lui pour exister lorsqu'il est convié à enseigner au collège royal benbarca est le premier licencié en mathématiques du maroc les français ne savent pas que derrière le nouveau prof de maths du prince héritier se cache un émissaire du mouvement national le futur hassan 2 n'aime pas beaucoup les leçons d'algèbre mais c'est un très bon élève en politique hana quand on n'a à l'exemple diana jeudi à l'âge n'a jeudi l'oujeu avec d'arrivée que j'ai un��ac où il y où il hante ans. qui кажется n'a déjà envie à xi e là que parce qu'ils soientventres dans le mafume contre d' publishes tous lui il est t'amérien les sonde line pas C'est le texte fondateur du parti de l'indépendance, l'Isticlel. La signature de Ben Barca est là. Il est impossible de l'effacer de l'histoire du Maroc. Il a 24 ans et la naïveté de croire qu'après avoir fait l'expérience de l'occupation allemande, les Français vont comprendre les aspirations de leur coloniser. Depuis que les Américains ont débarqué en Afrique du Nord, il y souffle un vent de liberté. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes fait partie des buts officiels de la guerre. Ben Barca sait que lors d'une entrevue discrète à l'hôtel d'Anfa, en marge de la conférence alliée au Maroc, Roosevelt a promis au sultan de soutenir les aspirations marocaines. Mais les Américains vont décevoir les attentes des signataires du manifeste. Ils vont les laisser seuls face à la colère de la France. Il y a des La prison l'a à l'eau. Elle est aujourd'hui désaffectée après avoir beaucoup servi. Il y a quelques années encore, il suffisait de pas grand chose pour qu'un opposant politique y passe de longues années. Elle est si proche de la plage et de la Médina que les bruits de la vie s'y engouffrent, exacerbant les souffrances. La prison l'a à 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 l'a. La prison l'a à 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 l'a. Ben Barca passe deux ans ici. La chaleur, le froid, l'humidité, la vermine. La répression française a donné une légitimité populaire à l'Esticlel. Chaque nationaliste qui sort de prison est accueilli comme un héros. Mais dans tout mouvement de libération, il y a des romantiques et des organisateurs. Ben Barca est un organisateur. A cette époque, on lui trouve le surnom qu'il va garder jusqu'à sa mort. Dynamo. C'est sa sortie de prison, il est venu me voir, il m'a dit, voilà, tu proposes de travailler avec nous. Je vais créer un bureau de documentation et d'archives. Parce qu'en partie, sans archives, sans documentation, c'est un parti qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de mémoire. Et puis, il m'a mené chez lui, dans sa maison, dans Médina. Il habitait chez ses parents, ses frères, ses soeurs, ses parents. Mais ils ont très de simples, de rien du tout. Avec des trois ou quatre pièces. Et cette maison-là servait de local du parti. Parce que le parti n'était pas légal. Il n'était pas légal, il était toléré seulement. Il n'a pas le droit d'ouvrir des locaux. Et c'est la maison de Médina qui servait de local du parti. Et des jours, des jours, où il y a des délégations partout, dans toutes les pièces. Dans sa chambre à coucher, la chambre de son frère, dans la chambre de ses parents, et dans la cuisine. Les délégations viennent partout. Et je réalise au salon. Il passait d'une chambre à l'autre. Vos Médina et ses parents, à la terrasse. Ils attendaient le départ des délégations. Dans la petite maison de la Médina, des centaines de jeunes viennent prêter serment à l'Esticlède. Toute une génération d'hommes politiques marocains que l'on trouve aujourd'hui dans différents partis. Mais qui ont tous en commun d'avoir été recrutés et formés par Ben Barka. Ils rendaient visite dans une seule nuit à 30-50 cellules. À Rabat. Et à ce moment-là, la réunion de la cellule du parti de Siklède, elle se résumait dans la lecture et l'audition de l'anshra du bulletin. Le secrétaire de la cellule lisait le bulletin édité par la direction du parti de Siklède. Et nous, les jeunes membres du Siklède, on écoutait. Et à Rabat. Assistait. Et ça, ça, bon, bien sûr, il venait, il restait, il faisait acte de présence. Mais pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire. Le fait d'assister à une réunion où Médina était présent. Les Siklède, c'est sa maison. Une grande maison indépendantiste qu'il construit sous le nez des Français. Les dirigeants historiques le considèrent comme leur enfant prodige. Mais pour lui, le nationalisme n'est qu'un mal nécessaire. Son combat d'enfant pauvre est plus vaste. Il veut sortir le Maroc du sous-développement. Cette obsession le guide dans tout ce qu'il entreprend. C'est sa différence et le secret de sa popularité. Il nous a convaincus de construire un parti fort, un parti populaire et un parti moderne. Il voulait que le Stirlal soit un parti, soit le parti de la modernité. Et bien entendu, il est populaire, c'est-à-dire essayer de toucher tous les secteurs populaires. Notamment tous les habitants des bidonvilles qui étaient le joint entre la campagne et la ville. C'est-à-dire que j'ai l'adapté à l'adapté à l'adapté à l'adapté. C'est-à-dire que j'ai l'adapté à l'adapté à l'adapté. Le premier numéro, c'est le 9 septembre 1946 à minuit. On était là tous debout. À l'infirmierie, l'infirmierie de l'Alam, David Mehdi, Balafrèges, Liézidi, l'adjoint de Balafrèges. Il y avait l'Akzaoui qui finançait le journal. L'Akzaoui, il y avait toutes les équipes de journal, de directeurs. À l'Akzaoui, les ouvriers du journal, c'était à minuit juste, le directeur technique de l'infirmierie nous montrait le journal. Il dit, voilà, le nouveau-né, le stiglard. Il a ajusté un yo-yo, le 1er septembre. C'est quoi le rectangle blanc ? C'est un article censuré. Censuré. Il y avait toujours des articles censurés. C'est un article censuré. Un journal combatif, des centaines de cellules, un appareil politique structuré, c'en est trop pour la résidence. Le maréchal Juin veut briser les stiglales. Pour Ben Barca, ce sera l'assignation à résidence dans le sud. Pendant trois ans, il est sans cesse transféré, de plus en plus loin dans les montagnes. Il en profite pour se plonger dans l'étude. Anglais, berbère, histoire, sociologie, économie du développement. À chaque transfert, la charrette de livres qui l'accompagne est de plus en plus imposante. Il n'a droit qu'à une visite par an. Sa mère, ses soeurs et sa jeune épouse font un long voyage pour le voir. Elle lui amène ses enfants, qu'ils ne voient pas grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ben Barca est tenu à l'écart, mais la spirale habituelle des conflits coloniaux suit son cours. En décembre 1952, ce sont ses gardiens qui lui apprennent que les morts se comptent par centaines à Casablanca. Nous avions l'intention de descendre, de traverser la ville européenne et d'aller au local du syndicat, rue La Salle, où se tenait, devait se tenir un meeting. Alors nous avons été arrêtés par des gardes mobiles qui venaient débarquer de France et ils se sont mis à tirer, à tirer, à tirer, à tirer. Je m'excuse, on marchait sur les corps, à telle part que les tanks, les blindés ont commencé à reculer. Devant la marche des gens, les mains vides, nues. À la suite des sanglantes émeutes de Casablanca, de sévères mesures de protection ont été prises par les autorités franco-marocaines. Des perquisitions ont été effectuées dans les centrales syndicales, où l'on a saisi de nombreux documents établissant la collusion de tous les éléments extrémistes. Les yeux sans cils, le front sans sourcil, le crâne chauve d'Abdallah Layachi, c'est le résultat de la torture. Comme lui, de nombreux résistants marocains ont été martyrisés à l'électricité. C'était avant même le déclenchement de la guerre d'Algérie. Maintenant, c'est le sultan qui se révolte. Il refuse de signer les décrets. Il adopte le calot des nationalistes, rendu célèbre par le pandi Nehru. Pour Ben Barka, comme pour tous les Marocains, la famille royale devient le symbole de l'aspiration à l'indépendance. A la résidence, on décide que si le roi ne change pas, il faut changer le roi. Il fallait être particulièrement imbécile pour donner de tels martyrs aux nationalistes marocains. Mais cette imbécilité-là, le résident général Guillaume n'en est pas dépourvu. Le jour de l'Aïd al-Kébir, la plus grande fête musulmane, il commet l'erreur la plus phénoménale de l'histoire coloniale de la France. L'intronisation du sultan fantoche Ben Arafa, un halawit de 70 ans, très pieux, dépassé par les événements. Embarqué de force dans un avion militaire, Mohamed V et ses fils sont déportés à Madagascar, tels de vulgaires militants anticoloniaux. Dans la culture populaire marocaine, l'humour et l'irrationnel ont toujours fait bon ménage. L'inimaginable s'étant produit, le résultat sera extraordinaire. Chaque soir de pleine lune, par un joyeux phénomène d'hallucination collective, les marocains voient le visage de leur roi apparaître dans le ciel. On disait aux gens, on va regarder, regardez Mohamed V, et les femmes dans les terrasses lançaient des you-you, des you-you, des you-you, des you, tous les... Vraiment les gens, les français disaient, oh les marocains sont fous, ils ont diminué 5 nés. Arafa, il s'allait partout, sur toute la terrasse, les gens hurlaient, ils disaient des you-you-you, là-bas, Mohamed V, et puis quelques coups de pluie, des pluies. Oh, le Mohamed V pleurait, il pleurait. Il pleurait, il pleurait, il pleurait. Il pleurait, 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 il Sous-titrage MFP. Les attentats, le terrorisme, la violence aveugle décolonisée. A Casablanca, une bombe tue des dizaines de français qui font leur course de Noël. Ce que la France redoute par-dessus tout est en train d'arriver. Une insurrection générale en Afrique du Nord. Une organisation secrète s'organise en armée de libération. Elle ne va pas tarder à établir la liaison avec les Algériens. Pour garder l'Algérie, la France est prête à négocier en Tunisie et au Maroc. Les nationalistes emprisonnés ne peuvent être tenus pour responsables des attentats. Ils deviennent des interlocuteurs valables. Fin 1954, Ben Barca et tous les dirigeants de l'Esticlal sont libérés. A Paris, la négociation a déjà commencé. Garford était quelqu'un qui était, quand il s'emportait, était toujours très vif. Nous n'allons pas continuer à nous entretuer, ça suffit, ainsi de suite. Maintenant, je vous ai appelé pour vous dire des choses. Vous allez m'écouter. Je sais, et nous savons tous en France, que l'Esticlal est l'élément principal de l'action politique au Maroc. Vous vous cachez en nous disant que vous ne connaissez rien à la question de la résistance. Nous savons que vous y êtes. Mais ce n'est pas le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Nous allons traiter du sujet de savoir comment vous allez vous organiser ou organiser votre pays et quels sont les moyens pour la défense des intérêts français dans votre pays. Bouhabide répond tout de suite en disant, il y a une chose pour nous essentielle, c'est d'abord le retour du roi au Maroc. Il dit, bien, bien discuté de tout, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous allez vous organiser et quelles sont les relations qui vont se faire avec la France. Bouhabide répond une seconde fois, le retour du roi au Maroc. Excédé, Edgar Ford dit, je ne vous croyais pas aussi fétichiste que les autres Africains. faites de votre roi ce que vous voulez. Lorsque vous aurez votre indépendance, lorsque les choses seront traitées de la façon normale à laquelle ils doivent être traités, Bouhabide répond encore, non, préalablement, c'était le retour de Mohamed V au Maroc. Quelques semaines plus tard, Ben Barka arrive en France pour participer à la conférence d'Aix-les-Bains. Il fait partie de la délégation de l'Esticlal qui va négocier la fin du protectorat avec le gouvernement français. La formule inventée à Aix-les-Bains porte le nom ambigu d'indépendance dans l'interdépendance. Mohamed V quitte son exil de Madagascar. Il est reçu à Paris avant de retrouver son trône. Quant aux Français, ils ont sauvé leur mise économique au Maroc. Et ils se sont assurés que les Marocains ne prêteront plus main-forte aux Algériens. C'est parti pour la délégation des Marocains. Le retour du sultan est un jour de grand bonheur populaire. Un de ces jours qui marquent les consciences collectives. C'est aussi le triomphe de l'Estiklal. Ben Barka est là, parmi le peuple. Il a tenu à diriger lui-même les milliers de jeunes du service d'ordre. Dans la voiture officielle, un officier de la garde royale repousse la foule de ses bras. C'est Mohamed Oufkir, son futur assassin. Officier de la Légion d'honneur, promu capitaine pour ses exploits en Indochine, il a été l'aide de camp des cinq derniers résidents généraux de France au Maroc, au pire moment de la répression coloniale. Avec la bénédiction de l'armée française, Oufkir est maintenant aide de camp de Mohamed V. Une incarnation parfaite de l'indépendance dans l'interdépendance. Vêtu d'un uniforme de général, le roi nomme son fils chef d'état-major de la nouvelle armée marocaine. Les troupes sont formées d'un curieux mélange d'anciens résistants et de goumiers formés par la France. Oufkir est chargé d'apprendre au prince le métier des armes. La lutte pour le pouvoir a commencé. Comme dans une partie d'échecs, chacun place ses pions. Le palais, la résistance, les sticlales. Le parti est à son apogée dans les villes, mais il ne contrôle ni les campagnes, ni les hommes armés. Le temps de l'épuration est arrivé. Et Ben Barka n'est pas un ange. Il y aura des morts. Ceux qui refusent l'autorité du prince. Ceux qui veulent poursuivre la lutte aux côtés des Algériens. Ceux qui s'insurgent contre l'hégémonie politique de les sticlales. Le chef résistant, Abbes Messaadi, est la victime la plus emblématique de cette époque. Il est abattu dans la voiture qui l'emmène à un rendez-vous avec Ben Barka. A l'opposé de la carte politique, le résistant communiste Abdelkrim Benabdallah. Assassiné par des hommes proches de l'isticlale. Nous avons subi des coups terribles dans le cadre de cette lutte fratricide entre résistants. À ce moment-là, les résistants n'orientaient plus leurs armes vers l'ennemi. Oui, étrangers ou marocains, mais entre les résistants eux-mêmes. Et nous ne voulions pas, surtout, dénoncer la main du parti de l'isticlale. À ce moment-là, parce qu'il était l'objet d'attaques de la part de la féodalité, du palais royal. Et surtout, Ben Barka était un homme qu'il fallait à tout prix préserver. Non seulement des attaques, mais même préserver sa réputation de patriote. Parce que de toute façon, lui, il était animé de bonnes intentions, incontestablement. Qui va gouverner le Maroc ? Le roi ou les hommes politiques ? Comment se partageront-ils le pouvoir ? Selon quelle formule ? C'est cela l'équation marocaine. Jusqu'à sa mort, Ben Barka va tenter de la résoudre. Mais ni lui, ni ses héritiers politiques n'y sont parvenus. Le roi l'a nommé président du premier parlement marocain. Le poste est prestigieux, mais c'est une assemblée consultative, sans aucun pouvoir législatif. Sa désignation comme président de cette assemblée était incontournable. A mon avis, c'est la personne qu'il fallait, pour plusieurs raisons. D'abord, sa personnalité, ses qualités propres, et sa compétence. Et puis, le fait que, je vous dis, dans cette assemblée, qui n'était pas élue, mais qui a même été désignée de façon rationnelle, et compte tenu des différentes forces en présence dans le pays, il est évident que l'Istiklal occupait la première place. Pendant trois ans, les séances se tiennent dans le pavillon de musique du palais de la Mamounia, à Rabat. Une sorte de petit théâtre pour un simulacre de démocratie. Le souverain a réaffirmé sa volonté de mettre prochainement en place les institutions représentatives prévues par la charte royale. Les membres du gouvernement, ainsi que le corps diplomatique, assistaient à cette séance solennelle, au cours de laquelle M. Mahdi Benbarca a été réélu pour la troisième fois au fauteuil présidentiel. En 57 et 58, il y a eu deux débats, des débats très importants, très importants. L'un, c'est la politique étrangère, et l'autre, c'est la politique économique financière du pays. Il faut libéraliser l'économie, ou vraiment nationaliser, surtout le commerce extérieur. Les gens s'intéressaient au commerce extérieur. Il y avait Boabie, qui a fait un discours très important, qui a dit que l'économie, c'est un parti à l'État. Un parti à l'État. Il ne faut pas donner un type privé, comme ça, d'enrichir les gens. Comme ça. Pourquoi les gens s'intéressaient tellement au commerce extérieur ? Parce que, oui, c'est... Vous pourrez de l'argent. Vous pourrez les impôts à l'export. C'est ça. La corruption, les pots de vin, les marchés truqués, les monopoles. Dans tout cela, Ben Barka, l'incorruptible, joue le rôle de Don Quichotte. Le tiers-monde est en mutation. Il est reçu en Tunisie, où Bourguiba a déposé le Bey. En Égypte, où Nasser et les officiers libres ont renversé le roi Farouk. Au Vietnam, où Ho Chi Minh préside le pouvoir communiste. Partout, il demande à visiter des usines expérimentales, des écoles, des pouponnières. Il est à la recherche de la recette miracle contre le sous-développement. L'expérience chinoise n'a pas encore sombré dans la folie meurtrière. Elle le remplit d'enthousiasme. Si un pays aussi immense, aussi féodal que la Chine, réussit à vaincre l'illettrisme et la misère, le Maroc peut aller très vite. Dans un colloque qui se passait quelque part en Europe, les journalistes l'avaient entouré, lui avaient posé la question « Mais M. Ben Barka, le protectorat n'avait pas que des aspects négatifs. Que vous a apporté le protectorat ? » Il nous a fait mesurer l'ampleur de notre retard. Voilà comment il jugeait le protectorat. Donc, il voulait faire brûler les étapes à ce pays pour en faire un pays modèle du tiers-monde. La dynamo Ben Barka est à l'œuvre. Il n'est même pas ministre, mais il se mêle de tout. Lui qui ne roulait qu'à bicyclette, se déplace maintenant en hélicoptère. En bon mathématicien, il connaît la vérité des chiffres. 11 millions d'habitants, 90% d'analphabètes. Il ouvre des chantiers où des milliers de jeunes se portent volontaires. Ce film de propagande a longtemps été expurgé des images de Ben Barka qui y figuraient. Il raconte la construction de la route de l'unité entre la ville de Fès et l'ancien Maroc espagnol. C'est l'œuvre de Ben Barka. Et c'est à peu près tout ce qui reste de lui au Maroc. Une route. Et un film où on l'entend parler. C'est l'unité. Jusqu'en 59, le roi se prête encore de bonne grâce à ce genre d'entreprise. A voir ces images, on se dit que le Maroc est passé tout près d'inventer un régime particulier, une sociale monarchie. Renverser la monarchie n'est pas dans nos moyens. Jamal Abdel Nasser a renversé la monarchie en Égypte parce que c'était une monarchie étrangère. Bourguiba a fait de même concernant le Bey en Tunisie parce que le Beyka, c'était un Beyka étrangère, une monarchie étrangère. Tandis que la monarchie marocaine a ses racines dans l'histoire du mouvement national, dans l'histoire du peuple marocain, du Maroc. Et le peuple marocain est très attaché à ce régime. Dans ses mémoires, rédigées 30 ans plus tard, Hassan II décrit Ben Barka comme un joyeux compagnon qui restait parfois danser le soir au palais. Il précise qu'il le tutoyait, qu'il l'admirait. Il le définit comme une très belle mécanique intellectuelle qui n'avait qu'un seul défaut, celui d'être impatient. Je pense qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de friction. Il n'y avait pas de... D'ailleurs, même au moment, enfin, pour autant que je me souvienne, même quand Ben Barka a pris le large, il n'y a jamais eu vraiment de friction. Et je n'ai jamais entendu Sa Majesté Hassan II dire du mal. Et je ne peux pas imaginer qu'il ait pu, un seul instant, penser à lui nuire, au contraire. Il n'y a pas de friction. Trois ans après l'indépendance, l'estiklale implose. La scission est dans l'air. Les dirigeants historiques ne veulent pas aller là où Ben Barka veut les emmener. C'est le cas de figures classiques, jeunes turcs et vieux turbans. Il n'était pas secrétaire général, mais il était le secrétaire du comité exécutif. C'était chez lui que se tenaient les archives, c'était chez lui que se prenaient les décisions d'organisation. C'était lui qui faisait tout ce travail-là. Et Mehdi avait l'appareil du parti en main. C'est lui qui prenait les contacts avec l'extérieur. C'est lui qui recevait les délégations. C'est lui qui orientait, qui faisait tout ce qui devait se faire. Mais il faut dire aussi que Mehdi Ben Barka n'a jamais été premier. Il a toujours eu à rendre compte ou à prendre les décisions d'ailleurs. Soire le secrétaire général Balafrage, soit le Yazidi, soit du groupe du comité exécutif, mais jamais tout seul, jamais premier. Nous n'avons pas de décrocher de sortir sur le délégage. Le délégage qui vient de sortir. Il y a fürdé. Il y a pourdé. Il y a pourdé. Il y a pourdé. Il y a pourdé. Et c'était le délégage du légernal. ... Basri, figure mythique de la résistance. Boabide, fils de menuisier devenu ambassadeur et ministre. Ben Barca. Avec l'appui des syndicalistes et des étudiants, il crée l'Union Nationale des Forces Populaires. Une direction collégiale sans secrétaire général. Ce séisme qui est arrivé à l'Isticlal et qui a fait partir ces dirigeants-là, pour la plupart, c'était des enfants du peuple. Quand nous passons en revue la liste de tous ceux qui ont rejoint le Médie dans ce mouvement, et les autres, c'était pour la plupart des enfants de bourgeois. La naissance d'une AFP, c'est le 7 septembre 1959. Le slogan, l'ennemi du progrès et de la liberté, c'est le sectarisme, le mécantilisme politique. C'était dans un cinéma de Casablanca. Dès son congrès fondateur, l'UNFP s'élève contre la corruption, contre l'alliance de la féodalité et des hommes d'affaires étrangers. Le nouveau parti réclame une constitution démocratique et des élections libres. L'alphabétisation du peuple, la distribution de terres aux paysans, la modification du statut des femmes. Toutes ces choses que les Marocains d'aujourd'hui attendent toujours. Trois mois plus tard, plusieurs membres fondateurs de l'UNFP sont arrêtés sous différents prétextes. Leur journal est interdit. Le gouvernement, qui est dirigé par un membre du parti, sera bientôt renvoyé. Ben Barca et ses amis avaient fait un grand pari. Ils l'ont perdu. Il y avait un refus dès le départ que le Maroc connaisse une force de gauche et une force de progrès. C'était très net. C'est pour cela que la répression est venue très rapidement. C'est pour cela que la répression est venue très rapidement. L'exil. Ben Barca le choisit volontairement, par précaution. Quatre ans après l'indépendance, il cherche refuge dans l'ancienne métropole. La rue Loriston, où il loue un pied-à-terre, devient une sorte d'ambassade de l'opposition marocaine à l'étranger. Un lieu de passage, presque de pèlerinage. Cette photo date du 14 juillet 1960. Je suis là avec mon ami Fethallah Walalu, l'actuel ministre de l'économie et des finances. Nous étions parmi un groupe de jeunes à Paris pendant les fêtes du 14 juillet. Nous avons pu nous procurer le numéro de téléphone où résidait Mehdi, rue Loreston. Et je me souviens, peut-être même du numéro, c'était Passy, 41-24. Alors, on a téléphoné à Mehdi, qui nous a rejoint devant la maison du Maroc, où on avait pris un café. Et il y avait un troisième collègue avec nous qui a pris cette photo. Et c'est une photo qui est l'un des meilleurs souvenirs. Je me souviens que Walalu, quand Mehdi nous a dit au revoir, Walalu lui disait au revoir, mais la prochaine fois, à là-bas. Loin du Maroc, les talents d'organisateurs de Ben Barka vont trouver à s'employer sur une plus large échelle. Le fonds de solidarité afro-asiatique a besoin d'hommes d'appareils. La guerre froide s'est installée, le non-alignement se cherche. Ben Barka réunit tous les suffrages. Il est nommé au comité exécutif de l'organisation. Pour l'UNFP, c'est un formidable succès. Pour Ben Barka, c'est l'ouverture d'une fulgurante carrière internationale. Et sans doute le début d'un conte à rebours vers la mort. Ah oui, cette photo, c'est en 1960. Il était à l'extérieur, après ma sortie de prison. Et nous sommes allés en délégation, représenter l'UNFP, au congrès de l'Alliance du Peuple Travailleur de Yougoslavie. Et c'est en 1960, à Belgrade. Oui, j'avais encore tous mes cheveux. Oui, je me rappelle bien. Oui. Et il allait me donner un conseil. Il me dit, ben, pour les visites, tu vas aller visiter la Macédoine. Parce que la Macédoine a été un terrain d'expérience pour les Yougoslaves pour faire une expérience éducative. De lutte contre l'analphabétisme, la politique d'enseignement qui a été suivie là-bas a été intéressante, positive, selon l'appréciation de Mehdi à cette époque. Mohamed V est mort. Une banale intervention chirurgicale qui a mal tourné. Le chagrin des Marocains est sincère, comme l'a été leur joie, cinq ans plus tôt, le jour de son retour. L'exil est dur lorsque la patrie tourne les pages importantes de son histoire. Pour Ben Barka, c'est le temps du deuil, de la réflexion et de l'autocritique. Pendant la première année du règne de son ancien élève, il observe la scène marocaine de loin. Il l'analyse, il se radicalise. C'est la seule période de sa vie où il prend le temps d'écrire et de donner des conférences. L'on peut dire qu'il se constitue maintenant de plus en plus une espèce de processus rationnellement universel de développement de tous les pays qui sortent des structures médiévales et coloniales. Et qu'on n'a pas le droit de qualifier ce processus de communiste ou de socialiste ou de religieux parce que ce processus s'impose de lui-même devant des problèmes semblables. Lorsqu'il revient au Maroc, il n'est plus tout à fait le même. C'est le jour de l'Aïd al-Kébir. Des centaines de gens l'accueillent à l'aéroport. Surtout des jeunes, des étudiants. Ils l'accompagnent chez lui dans un concert de klaxon de mobilettes. L'UNFP prépare son deuxième congrès. On compte sur lui pour la séance d'ouverture. Deux mauvaises photos du congrès, publiées dans un journal de l'époque, ne disent rien de la bataille de coulisses. Ben Barka a rédigé un rapport idéologique. Mais ses camarades syndicalistes le trouvent trop radical pour être lu à la tribune. Ce rapport escamoté sera publié après sa mort sous le titre « Options révolutionnaires ». Dans la situation dans laquelle se trouvent des pays comme les nôtres, il faut être un peu révolutionnaire pour pouvoir faire bouger les choses. Révolutionnaire dans le sens de vouloir faire avancer les choses, réformer les choses de façon volontariste. C'est ça révolutionnaire, c'est pas tirer des coups de feu, ou faire des coups d'État, ou des poux de choses, ou je ne sais pas ce qui vient à l'esprit des gens quand ils entendent ce mot. Révolutionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui veut changer une situation de sous-développement, une situation arriérée, une situation... Là, Mehdi était un... on peut dire qu'il était révolutionnaire. Le Maroc que Ben Barka retrouve est une monarchie absolue, tellement absolue que Hassan II veut en améliorer l'image. En novembre 1962, le roi crée la surprise en présentant une constitution qu'il a fait rédigée par des juristes français. Derrière la façade respectable d'un texte inspiré par la Vème République, c'est une constitution de droit divin. Les Marocains sont appelés aux urnes, mais le roi détient le pouvoir de faire et de défaire les gouvernements, de décréter l'état d'exception, et de dissoudre le Parlement. Les cyclales jouent le jeu. Les anciens compagnons de Ben Barka soutiennent le roi. Le pays se couvre d'affiches appelant à voter oui au référendum constitutionnel. Mais l'UNFP refuse ce qu'elle appelle la constitution octroyée. Même si vous n'aimez pas cette constitution, vous ne croyez pas que vous pourrez jouer enfin un rôle dans une assemblée politique ? C'est fort possible, mais l'assemblée qui est prévue est une assemblée sans pouvoir. Nous ne serons pas en démocratie. En démocratie, c'est-à-dire dans une assemblée qui peut décider et qui a le pouvoir de décider. Non, nous serons dans une, si vous voulez, en atténuant les choses, nous serons dans une démocratie consultative. Cependant, le fait même que vous existiez, ne prouve-t-il pas que le Maroc est une démocratie ? Ça ne prouve pas que j'avais existé longtemps aussi. Rien ne le prouve. Depuis que Ben Barka est revenu au Maroc, il est suivi en permanence par une voiture de police. Le lendemain de l'appel au boycott, il prend la route pour une réunion à Casablanca. À 7 kilomètres de Bosnika, un long virage débouche sur un pont. La voiture qui l'a poussée vers le fossé s'est enfuie. Il a une cervicale brisée, mais il survit. Pendant plusieurs mois, il va porter une minerve autour du cou. Depuis que Hassan II a nommé Oufkir à la tête de la police et de la Sûreté Nationale, les routes sont dangereuses. Le boycott du référendum est un échec total pour l'UNFP. 85% de oui. La campagne législative commence. Il faut y participer ou enterrer le parti. À peine remis de ses blessures, Ben Barka choisit une circonscription. Un bidonville. C'était ici, à Yarkoub el-Mansour, à l'entrée de Rabat, à deux pas des beaux quartiers. Ce sont les enfants des électeurs de 1963. Je n'ai jamais vu un autre orateur aussi fort que Mehdi Ben Barka. Il parlait de la féodalité. Il parlait du pouvoir personnel. Le Maroc n'est pas devenu indépendant, ne s'est pas débarrassé de la colonisation pour tomber entre les mains du pouvoir personnel. Il dominait l'assistance et il disait ce qu'il voulait. Et les gens ont compris et les applaudissements et la manière dont les gens écoutaient Ben Barka faisaient peur à nos adversaires. Je pense que lors de la campagne électorale, une décision de barrer le chemin à la démocratie a été prise. De cette campagne électorale, il reste quelques photographies abîmées. La radio, la télévision étaient fermées à l'opposition. Les discours de Ben Barka ont sûrement été enregistrés, mais ils sont introuvables. J'en avais personnellement. J'en avais personnellement mais malheureusement, la police, lors de mon arrestation en mars 73, a tout ramassé de chez moi. Photos, enregistrements et documents écrits. Vous savez, nos archives, l'essentiel de nos archives sont à la direction de la Sûreté Nationale. Il faut un jour ouvrir ces archives aux chercheurs. Et je crois que c'est là où ils trouveraient le plus de renseignements sur la vie politique et des personnalités comme Mehdi. Au soir du scrutin, Ben Barka est député du bidonville de Yerko Belmantzour. L'UNFP obtient 29 sièges au Parlement au lieu des 60 qu'elle revendique. Les circlales en a 43. Le parti, créé à la veille des élections par des proches du roi, en a 69. J'ai voté, c'est la dernière fois. J'ai voté. J'ai constaté vraiment qu'il y a des trucages. J'ai jamais pu voter jusqu'à maintenant. Jamais. Jamais. J'ai dit, voilà, c'est pas la peine de voter. J'ai voté deux fois dans ma vie. Première fois en 60, d'élection communale, la première communale et municipale. D'une fois d'élection législative en 63 où j'ai vu de mes propres yeux des trucages. Ça, j'ai dit, j'ai pris décision de ne plus jamais voter. On a pris un mauvais départ. Jusqu'à maintenant. Ça continue toujours. Depuis 35 ans, 40 ans. C'est malheureux. Il n'occupera jamais son siège de député. Deux mois après les élections, il échappe à une vague d'arrestations sans précédent. Des milliers de militants et tout le Conseil national de l'UNFP sont suspectés d'un complot contre le roi. J'étais arrêté le 16 juillet et je suis resté. J'ai subi trois jours d'interrogatoire. Enfin, j'étais torturé, mais quand j'ai appris la situation, les souffrances des autres, j'ai honte de dire que j'étais torturé. Vous savez, on était entassés dans la cave du commissariat du quartier Ma'arif, qui est très connu par les Casablanquais, dans des conditions évidemment très difficiles et lamentables. Et chaque jour, on venait chercher quelqu'un. On l'amenait pratiquement à la torture et on ne revenait plus. Tous ceux qui partaient ne revenaient plus à cette cave. Est-ce que vous avez été torturé ? J'ai dit qu'il n'est pas Il y a quelqu'un qui a donné une question de ce qu'il s'aggrave ou de ce qu'il s'aggrave et il s'aggrave et il s'aggrave et il s'aggrave et il s'aggrave. Ben Barka ne peut plus entrer au Maroc. Cette fois-ci, l'exil est forcé et définitif. L'Algérie vient d'obtenir l'indépendance après sept ans de guerre. Il va y passer de longues périodes, tout près du Maroc, mais c'est une autre planète politique. Le premier président algérien accueille tout ce qui bouge dans le tiers-monde. De Che Guevara à Nelson Mandela, en passant par les opposants marocains, ses ex-compagnons de lutte contre la France. Ils sont venus, moi j'attendais ça, je savais que ça n'allait pas marcher. Je les ai reçus comme je reçois vraiment des amis très très chers. Ils avaient un couple truc, un papier, ils allaient où ils voulaient en Algérie. La police, la gendarme militaire, à leur disposition, a fait un papier écrit pour chacun d'eux. Ils étaient chez eux, voilà. Et il est venu donc, il m'a dit, moi je veux me rapprocher, je veux m'occuper beaucoup plus de ce qui se passe au Maroc avec nos amis ici, je veux. Et puis je veux t'aider. Alors j'avais dit, tu es le bienvenu, viens tout de suite. Mais plus que cela, je vais te dire quelque chose. Tu vas toucher ce que je touche, moi. Je suis chef d'État. J'ai touché 250 000 francs. Centimes, hein. Pas à l'heure. Et tu t'installes. Tu viens ici. Et puis je l'ai désigné comme représentant pour différentes missions qu'il accompliraient pour moi. C'était, oncle sort un peu, le dos de mon ministre d'après-étrangère. N'est-ce pas ? C'était mon vrai ministre d'après-étrangère. Oui. À Alger, Ben Barca se lie avec un autre protégé de Ben Bella, un juif égyptien, communiste en rupture de banc, exilé, apatride, qui dirige un réseau de solidarité internationaliste, Henri Curiel. Ils étaient faits pour s'entendre. Curiel sera assassiné à Paris 13 ans après Ben Barca. Ces assassins n'ont jamais été retrouvés. Un jour, on attendait Ben Barca à Alger. Il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. Et puis son avion arrive. Il était assez fatigué cette fois-ci. C'est la première fois que je l'ai vu aussi fatigué, soucieux aussi. Soucieux. Il a demandé à, même avant de manger, des amis marocains avaient préparé un repas avec amour, affection. Il a demandé à s'allonger. Il était fatigué. Il m'a fait venir près de lui. Il m'a demandé un grand service. C'est de tenter de faire sortir Boabide, qui était le seul membre de la direction de l'UNFP à ne pas être emprisonné, mais qui était suivi par une quarantaine, une cinquantaine de policiers en permanence. J'ai organisé un rendez-vous sur une plage à Rabat, parce que c'était un peu compliqué. Et en nageant, j'ai parlé à Boabide. J'avais trouvé un petit bateau, d'ailleurs, pour pouvoir le faire sortir. Et Boabide a refusé. Il a considéré que sa place était de rester là, près de ses amis emprisonnés. Bon, moi, je n'avais pas à trancher. Je lui transmettais ce que Ben Barca m'avait donné. Les 5000 arrestations des mois précédents ont abouti à une centaine d'inculpations. C'est le premier grand procès politique des années de plomb marocaines. L'accusation, le procureur, les juges, tous s'acharnent à démontrer que les dirigeants de l'UNFP ont comploté. Parmi eux, il y a Youssoufi, qui sera premier ministre 30 ans plus tard. Bassri est l'un des principaux accusés. Ben Barca est jugé par compte humasse. La vérité, incontestable et difficilement niable aujourd'hui, c'est qu'il y a eu complot. La vérité, ce qu'il n'y a pas eu passage à l'acte. La vérité, c'est que, entre le complot, l'organisation d'un complot, ou de véléité de complot, parce que les choses étaient dans les limbes, et le passage à l'acte, il y a eu la répression. Et naturellement, la répression n'est pas allée de main morte. Moi, j'ai été recruté. Je peux tout dire. J'ai été sollicité par mon ami Omar Bajlou, qui va être assassiné par la suite. Je n'étais pas contre le principe d'action violente. Je lui ai demandé de quelle action violente il s'agit, ce qu'on va faire. Moi, je m'attendais à, à cause de mes lectures plutôt chinoises et guévaristes, je m'attendais à une action longue dans les montagnes, et je découvre, non, c'est une opération qu'on dira aujourd'hui chez les juges calmes. C'était un attentat, on devait assassiner le roi dans son lit. Chose importante concernant Mehdi Benbarka, Omar Bajlou, cette nuit-là, me donne comme instruction, c'est la première instruction que l'organisation me donne, c'est de ne jamais parler à Mehdi Benbarka. Naturellement, je lui dis pourquoi ? Mehdi, Mehdi, n'est pas dans le cours, et il faut s'en méfier. L'accusation n'apporte aucune preuve de l'implication de Benbarka dans le complot, mais l'occasion est trop belle. Il est condamné à mort. Ironiquement, la salle de tribunal se trouve dans le bâtiment de l'actuel Parlement marocain. En distribuant plusieurs siècles de prison, en acceptant la torture de milliers d'innocents, c'est ici que les juges ont plongé l'opposition marocaine dans la peur. Je pense que c'était une vingtaine de condamnations à mort, mais qui étaient gracies tout de suite. Le seul qui a été exécuté, c'était Mehdi Benbarka. En fait, il était déjà condamné à mort. Quelques mois plus tôt, il avait lancé un appel contre la guerre qui avait éclaté à la frontière algéro-marocaine. Dans l'atmosphère de nationalisme exacerbé de ses débuts du conflit du Sahara, cela équivalait à soutenir l'ennemi. Les différends entre cousins, ce sont les plus terribles. Entre gens qui sont de la même famille, ce sont les plus terribles. Ce sont des beaux qui se ressemblent tellement, tellement, sincèrement, que, bon, mais je pense aussi, j'en pense, que les dirigeants sont responsables de ça. Les dirigeants, c'était Hassan II et Benbella, les initiateurs d'un conflit fratricide qui n'a pas encore trouvé sa solution. Benbarka a été le premier à refuser cette guerre. Il n'a pas été suivi. L'année de sa disparition, il vit partout et nulle part. Alger, le Caire, Genève, Cuba. Ses activités ont pris une envergure planétaire. Il n'est pas seulement un opposant marocain. Il est surtout le président du comité préparatoire de la première tricontinentale. Un grand rassemblement où Cubains, Chinois et Soviétiques veulent dépasser leurs différends pour planifier leur soutien au mouvement de libération nationale. Dans ces dossiers, il y a maintenant le Vietnam, l'Indonésie, l'Amérique latine, le Congo. Tous ces peuples en mal de liberté et de développement. Partout où les Etats-Unis et les expuissances coloniales prennent prétexte du danger communiste pour imposer leurs lois. Je m'explique son assassinat par le fait qu'il s'était mêlé d'organiser cette tricontinentale. Et c'était quelque chose qu'il occupait à plein temps. Il m'est arrivé de lire des discours qu'il faisait au Caire, ailleurs, dans tel contexte ou tel contexte. Il passait son temps à dire l'impérialisme américain. L'impérialisme, ça suffisait. Il n'y avait pas besoin de dire l'américain. On pouvait l'interroger sur chaque continent, sur chaque pays, sur l'évolution des luttes. Il était au courant de tout. Et c'était aussi ça, sa force. C'est-à-dire que quand il parlait avec un interlocuteur nouveau, il était parfaitement au courant de l'évolution des rapports de force dans le pays. Et ça, c'est énorme. Il y a peu d'hommes qui ont... Ça devenait un peu notre spécialité à nous, dans le réseau curiel, d'avoir ces connaissances. Mais un Marocain, à mon avis, il était le seul Marocain à connaître toutes ces choses, c'est évident. Et il avait cette dimension internationale énorme. Aux réunions, il y avait Ben Barka, Henri Curiel et moi. Et dès que nous entrions, tout de suite, il allumait la radio pour qu'il y ait un brouillage. Et je me disais, à ce moment-là, pourquoi est-ce que nous devons éprouver le besoin de brouiller les choses alors que nous sommes dans un pays où le gouvernement nous aide ? Mais c'était évident, parce qu'il y avait vraiment toutes les polices secrètes du monde. Il y avait la PIDE portugaises, la CIA, naturellement, le Mossad, même, etc. Tous étaient là, ils grouillaient. Et on savait qu'il fallait faire attention que si on parlait au téléphone, quand on se rencontrait, etc. En mars, le Maroc se rappelle violemment à lui. À Casablanca, des milliers d'adolescents manifestent. Ils scandent un slogan. Vous ne voulez pas que le peuple s'instruise. Ils incendient quelques voitures, quelques boutiques de luxe. À la nuit tombante, le peuple des bidonvilles rejoint ses enfants et ils marchent sur les prisons. La presse n'a pas pu filmer les émeutes du 23 mars. Mais on sait que les hélicoptères d'Oufkir ont mitraillé la foule pendant des heures. On parle d'un millier de morts entassés dans des fosses communes. Lorsque j'ai analysé les problèmes qui ont amené l'explosion de Casablanca, sans pour autant la justifier, sans pour autant donner raison aux émeutes de la rue que l'ordre a été obligé de mater, parfois avec beaucoup de dureté. Je me suis vu dans l'obligation d'être extrêmement honnête vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de mon peuple. Et beaucoup d'erreurs qui ont été à la base de ces émeutes auraient pu, à mon avis, être évitées. Quelques jours plus tard, Hassan II décrète l'amnistie des prisonniers politiques. Il parle de former un gouvernement d'union nationale. Ben Barka n'est pas gracié, mais un émissaire lui demande de revenir. Il est porteur d'un message royal. J'ai une équation à résoudre pour le Maroc. Ben Barka était son professeur en mathématiques et il aimait bien utiliser cette formule imagée de résoudre l'équation de la situation politique au Maroc. Ça veut dire qu'il y a, dans toute équation, il y a des inconnus, il y a des facteurs, et tout cela doit être harmonisé. C'est une façon de parler le problème fondamental. c'était l'organisation des pouvoirs au Maroc. Le problème clé, le problème unique, le problème important, c'est cela qui était au Maroc depuis le début. Ben Barka pose des conditions à son retour. Il est prêt à participer au pouvoir sous réserve de réformes sociales et constitutionnelles. Mais ses engagements internationaux ne lui permettent pas de revenir avant la tricontinentale. En juin, Hassan II choisit un autre chemin, l'état d'exception. Comme sa constitution le lui permet, il dissout le Parlement et prend la tête d'un gouvernement désigné. Le procureur qui a fait condamner à mort Ben Barka est promu ministre de la Justice. Au ministère de l'Intérieur, c'est toujours Ouvkir. L'engrenage de ce qui deviendra l'affaire Ben Barka est déjà enclenché. Le piège était un piège cinématographique. Au cours du procès, s'est révélé une énorme manipulation. Un journaliste lui avait proposé de faire un film sur l'histoire de la décolonisation. Des professionnels avaient été contactés et avaient naïvement accepté. Le cinéaste Georges Franju devait réaliser le film. Marguerite Duras aurait écrit le commentaire. Ben Barka avait rendez-vous avec Franju à la Brasserie Lip le 29 octobre à midi. Il se sentait en sécurité en France où De Gaulle soutenait discrètement la tricontinentale. Deux policiers l'ont abordé sur le trottoir, lui ont montré leur carte et il a accepté de partir avec eux. Ils l'ont livré à une bande de barbouzes et de truands payés par Ouvkir. Comment Ben Barka est-il mort ? Combien de temps après l'enlèvement ? Où est son corps ? Jusqu'à ce jour, toutes ces questions restent sans réponse. La justice française a condamné Ouvkir mais Hassan II a refusé de livrer son ministre. Les relations franco-marocaines ont été rompues puis elles ont repris de plus belles. C'était un choc, vraiment un choc. C'était vraiment là. Il dérangeait beaucoup le monde, vraiment. Il dérangeait beaucoup de monde. Il aimait du tout, vraiment. Il voulait pas voir ce que je voulais. deux intelligences ne peuvent pas quoi éviter. Un monsieur. Dès qu'elle m'a dit qu'elle ne voulait pas baisser la tête et baisser les mains, elle était condamnée. Condamnée. Voilà. La conférence tricontinentale s'est ouverte en janvier 1966 par une minute de silence à la mémoire de Ben Barka. Elle ne s'est tenue qu'une fois et ne lui a pas survécu. C'était un homme qui était avec le monde entier et qui avait le monde entier avec lui aussi quand même. Enfin, toutes les forces de progrès, notamment quand il allait organiser la tricontinentale et tous les contacts, les mouvements, etc. et en même temps c'était un homme seul. Profondément seul. Ça a l'air paradoxal ce que je dis mais c'est ce que je ressens profondément. C'est-à-dire que en potentialité l'humanité entière mais un homme seul et qui s'était fixé des buts compliqués, difficiles. Je suis persuadé que parmi les gens qui ont dû regretter cet incident, dans cet événement c'est Hassan II. Et quelle est votre conviction personnelle alors ? Monsieur. Qui a tué Ben Barkha ? Oh ça. On a, on a écrit tellement de choses ces derniers temps, ces dernières années, n'est-ce pas ? Ces derniers temps là-dessus. c'est un homme qui a tué, qui a tué ? Oh ça. C'est-à-dire ? Je vous remercie. 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 Je vous remercie.